Malheureusement la qualité des sols en ville est souvent dégradée. On a des sols trop tassés, trop acides, trop basiques, des sols pauvres en matière organique, souvent des sols qui sont pollués en métaux quels que le plomb, le cadmium ou en polluants organiques persistants, par exemple quand on a eu des anciens garages. Effectivement c'est un point à surveiller en ville. Maintenant sur cette autre figure on voit la présence d'une source de pollution, la possibilité des transferts dans l'environnement, ici depuis une ancienne décharge vers des racines de plantes, puis une possible exposition humaine, par exemple si les pommes sont consommées par des humains. C'est vraiment indispensable de répertorier dans des bases de données, ce qui se fait de plus en plus. L'ensemble des entreprises géolocalisées, lorsqu'elles peuvent émettre des substances chimiques dans l'environnement, donc c'est ce règlement des ICPE en particulier, les métaux et les polluants organiques persistants seront toujours présents dans l'environnement même après plusieurs décennies et pourront donc impacter l'environnement et la santé. Pour éviter l'exposition humaine, la réduction à la source est très efficace, c'est pour ça qu'on parle d'éco-conception et de décroissance aussi. Réduire les transferts dans l'environnement, c'est possible par exemple en chaulant, c'est-à-dire en remontant le pH du sol et ça va réduire aussi les transferts parce qu'un pH basique va entraîner des précipitations, du plomb, du cadmium, la réduction des transferts sol-plante et les aspects aussi d'éducation, donc d'où l'objectif de ce MOOC. La formation des populations, elle permet de développer des pratiques protectrices. C'est vraiment nécessaire de connaître la qualité agro-environnementale des sites pour développer des projets d'agriculture urbaine tout en évitant l'exposition humaine aux polluants souvent observés en ville. On verra, selon les usages, selon les caractéristiques des sols, on va avoir aussi des usages adaptés ou pas. Comme illustré par la figure suivante, l'usage d'un sol dépendra vraiment le plus souvent de ses caractéristiques. Si on a un sol très fertile et peu pollué, ça vaudra vraiment le coup de faire des projets d'agriculture de culture en plein sol. Sinon, peut-être de faire plutôt un parking. C'est ce qu'on appelle la démarche d'interprétation des milieux, l'IEM. Et sinon, on doit lancer carrément un plan d'action très ambitieux, très coûteux pour réhabiliter le sol. C'est le cas de ce qui s'est passé sur le site très polluée de la Cartoucherie à Toulouse, qui a été transformé après une phase assez longue de dépollution sur plusieurs années avec une excavation de plusieurs tonnes de sol. Et donc finalement, maintenant, on a un écoquartier. Alors voilà, comme illustré sur ces deux figures suivantes, il existe heureusement des techniques agroécologiques applicables en milieu urbain pour promouvoir la qualité agro-environnementale et sanitaire des sols et leurs services écosystémiques. Donc, par exemple, une partie des déchets organiques urbains, sous réserve qu'ils soient quand même de bonne qualité, peuvent être transformés en compost qui sera incorporé au sol. Des jardins collectifs urbains vont valoriser les sols et comme l'utilisation des pesticides est interdite, les organismes vivants du sol peuvent se développer. Donc, ils vont vraiment être en appui pour la biodiversité. Dans le cas de polluants organiques peu persistants, les micro-organismes du sol dont le travail est favorisé justement par un sol riche en matière organique, un sol aéré, neutre, peuvent progressivement biodégrader ces polluants et rendre ainsi au sol une qualité adéquate pour l'agriculture biologique. Donc, le temps de conversion en bio correspond justement un peu à ça. Le semi-direct, c'est une technique qui réduit les émissions de gaz à effet de serre et favorise le stockage de carbone dans les sols. Et finalement, des évolutions réglementaires renforcent aussi depuis les années 2000 la qualité des écosystèmes, par exemple la directive européenne sur la qualité de l'air, le règlement européen REACH ou le règlement des installations classées pour la protection de l'environnement. Voilà, ça va dans le bon sens pour justement la qualité des écosystèmes. On peut également utiliser des plantes cultivées pour réhabiliter des sols urbains qui vont par exemple bloquer les métaux dans leurs racines, c'est le cas de la phytostabilisation, ou extraire ces métaux par phytoextraction ou encore dans le cas des polluants organiques, la biodégradation est possible grâce aux micro-organismes de la rhizosphère. Donc finalement, la connaissance des cycles bio-géochimiques des éléments est indispensable pour gérer de façon globale la durabilité de ces écosystèmes, car elle permet de comprendre les interactions entre les différentes composantes des écosystèmes. Donc quand on parle de permaculture, on est complètement dans cette logique de cycle bio-géochimique. Voilà, comme illustré par la figure suivante, on peut observer des phénomènes tels que le stockage de carbone dans les sols, la fragmentation des débris organiques dans le sol, le prélèvement de nutriments. Tous ces phénomènes entraînent des changements, des transferts et des transformations. D'où cette notion de cycle. Musique 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 Musique